Je m'appelle Hedjman Bidesh, je suis le fondateur de la startup Infinitab. On a décidé de participer à la startup cup parce que nous étions vraiment à la recherche de challenges. C'est une compétition qui est aux standards internationaux et il fallait qu'on puisse passer par un parcours très challengeant. On a eu accès à un certain nombre de mentors qui nous ont beaucoup challengés, qui nous ont permis de pivoter un peu sur les modèles qu'on avait établis, qui nous ont permis de nous améliorer et tout ça pendant un parcours de huit mois et nous étions vraiment à la recherche de ceci pour pouvoir nous améliorer et arriver avec un produit qui puisse complètement correspondre au marché marocain. En quoi consiste notre produit ? En fait, Infinitab s'adresse au marché de la restauration de qualité au Maroc. On s'est rendu compte que c'était un secteur qui était très souffrant parce qu'en regardant les chiffres, on s'est rendu compte que le loisir préféré des Marocains était la restauration. Ils allouent à peu près 72% de leur budget loisir dans la restauration et on remarque que c'est consommé surtout dans les fast-foods et que les restaurants de qualité étaient en moyenne remplis à 50%. Donc il y avait clairement quelque chose à faire. On voulait améliorer le loisir préféré des Marocains, leur permettre de plus en plus d'aller dans les restaurants de qualité plutôt que d'aller dans les fast-foods. On s'est aussi adressé à une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui les cadres des entreprises rentrent de moins en moins manger chez eux à la maison et forcément ils sortent manger à l'extérieur à côté des entreprises et souvent dans les fast-foods. Donc l'idée était de leur permettre d'aller dans les restaurants de qualité en payant un peu leurs factures un peu moins cher. Donc nous avons mis un modèle qui permet en fait d'avoir des offerts sur les additions dans les meilleurs restaurants de qualité. Du coup on va négocier avec les restaurants et l'offre elle est simple. Lorsque les clients consomment deux repas, ils ont un plat principal qui est déduit de l'addition sur place. Lorsqu'ils consomment trois repas, ils payent deux repas sur les trois. Donc en règle générale ça tourne toujours autour de 30% de réduction sans toucher l'image de marque du restaurant parce qu'on n'affiche pas de pourcentage de réduction. Grâce au programme Startup Cup en fait on a été beaucoup challengé. On a eu accès à des sessions de mentoring et des workshops qui nous ont clairement permis de voir que notre modèle pouvait être amélioré. Donc au cours de ces huit mois nous avons été en perpétuel renouvellement et amélioration de nos produits et de nos services. Le niveau est très élevé je pense qu'ils sont tous des challengers, ils sont tous capables de remporter la compétition mais je dirais que le produit qui me plaît le plus en fait parmi mes concurrents c'est iMOT. Sous-titrage Société Radio-Canada